carte mentale carte mentale donc si je prends à gauche à côté d'arras j'arrive auprès de leur cerveau non c'est ça une carte mentale bonjour monsieur la vanne j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est réellement une carte mentale vous êtes prêts c'est parti alors carte mentale la carte mentale est un outil qui va vous permettre de réaliser des synthèses des résumés des connaissances que vous devez acquérir dans les différentes matières je vais vous présenter ici un exemple de carte mentale en svt mais bien entendu cette méthode est utilisée pour toutes les matières que vous pouvez avoir au collège au lycée ou dans l'enseignement supérieur alors carte mentale on l'appelle aussi carte heuristique ou mind map il faut savoir que la carte mentale que je vais vous présenter ici je vais la réaliser sur le logiciel one note qui me permet avec le style est en fait de vous enregistrer en direct mais écrit maintenant il existe des logiciels spécialisés comme x my map comme free map etc etc je vous mettrai quelques liens dans la description de la vidéo mais vous pouvez bien entendu le faire sur une feuille blanche avec vos feutres vos stylos n'oubliez pas que l'utilisation de couleurs est un outil important le but d'une carte mentale est bel et bien de synthétiser de résumer les idées et les relations importantes entre les notions nous ne sommes pas là pour surcharger avec du texte et des bilans complets comme on pourrait le faire sur une fiche de révision classique donc ici pour ce cette carte mentale j'ai choisi de vous parler de la protection de l'organisme donc nous sommes dans la partie corps humain et santé et nous allons donc devoir réfléchir sur quels sont les moyens pour éviter de tomber malade au cours de notre vie alors dans la première partie nous avons vu qu'il existait une méthode très simple c'est l'utilisation de nos barrières naturelles donc les barrières naturelles c'est ce qui nous permet de limiter la contamination la contamination nous le savons c'est l'entrée des micro-organismes dans le corps et donc nous avons deux barrières naturelles qui sont représentés ici comme la peau et les muqueuses alors ça dépasse peut-être un peu du cadre voilà la peau et les muqueuses on pourrait compléter notre carte mentale avec un schéma de peau ou de muqueuse ou le schéma de l'ensemble de ces barrières naturelles si jamais ces barrières naturelles venaient à être percées ça pourrait causer une contamination l'autre moyen de protection de l'organisme c'est la prévention donc les méthodes de prévention avec la sepsi on associe la sepsi à pasteur nous avons aussi un moyen avec l'antisepsie donc ça c'est pour limiter la contamination l'utilisation d'antibiotiques qui vont limiter le risque d'infection une fois que le microbe et bien entendu plus particulièrement on pourrait dire une fois que les bactéries sont dans notre corps et la vaccination la vaccination comme on l'a déjà montré c'est un moyen d'inoculer un microbe actif ou inactif afin de permettre à notre corps d'apprendre à se défendre et d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire immunitaire on reviendra sur ce terme un autre moyen de protection que nous avons vu en tout début d'année c'est le maintien du microbiote le microbiote qui lorsqu'il est maintenu de manière efficace avec par exemple pour le microbiote intestinal une alimentation saine va permettre de limiter le risque d'infection et de problèmes du trouble digestif de surpoids on a même prouvé récemment que la maladie d'Alzheimer et de Parkinson pouvait être liée à des modifications justement de ce microbiote enfin au sein de notre corps nous avons un ensemble de cellules protectrices ces cellules protectrices nous les avons vues elles portent le nom de leucocytes les leucocytes nous en avons détaillé trois grandes familles les polynucléaires les monocytes et les lymphocytes les polynucléaires et les monocytes donc les polynucléaires essentiellement neutrophiles et les monocytes vont réaliser une action que l'on appelle la phagocytose c'est à dire si vous vous souvenez bien la phagocytose c'est le fait qu'ils aillent manger ingérer les micro-organismes les poussières les allergènes les résidus de globules blancs de globules rouges qui traîneraient au sein du sang afin de dépurer de retirer toutes les impuretés du sang donc phagos qui veut dire manger quittos qui veut dire la cellule donc ce sont les cellules qui vont manger ça cette phagocytose ça va participer alors que je retrouve mon crayon ça participe à la première réaction de défense donc ça c'est une réaction de l'immunité qu'on va dire immunité innée ça dès que vous avez une infection le corps va envoyer des signaux chimiques et donc les polynucléaires et les monocytes vont se précipiter au lieu ou à lieu cette infection maintenant si la phagocytose n'est pas suffisante car la charge virale la charge bactérienne est trop importante on a l'utilisation d'une immunité plus spécifique c'est l'utilisation des lymphocytes alors les lymphocytes il y en a deux types les lymphocytes T et les lymphocytes B les lymphocytes T sont plus pour les infections virales les lymphocytes B eux vont produire des anticorps libres ils vont les sécréter ces anticorps libres on les a représentés en classe avec cette forme là ils vont venir se fixer sur des antigènes au niveau d'une cellule et sur cette cellule on va retrouver des marqueurs ce petit marqueur c'est un antigène et ici on a dit c'était un anticorps une fois qu'il se retrouve sur cette une fois que ça va se lier à anticorps antigène cela va former des complexes de défense qui vont immobiliser on va avoir une agglutination et la phagocytose va pouvoir avoir lieu donc la phagocytose ici va pouvoir agir ça va agir et ça va pouvoir digérer l'action des lymphocytes B ou même le reste des virus des cellules virales infectées des lymphocytes T le phagocyte va pouvoir aussi présenter les antigènes au niveau des lymphocytes ce qui va accélérer leur production dans le même ordre d'idée on va avoir la vaccination qui va nous permettre d'accélérer la production grâce à la mémoire immunitaire donc la mémoire immunitaire c'est ce qui va permettre de retenir quel était le bon anticorps pour le bon antigène et ça va nous faire gagner un temps considérable et ça nous permettra donc de pouvoir nous défendre de manière optimale en tombant un peu moins mal voilà donc ça c'était la présentation pour cette carte mentale donc avec cette carte mentale vous avez donc compris la méthode que j'utilise c'est à dire que vous allez reprendre les idées importantes de votre cours là le thème que nous étions en train de parler c'était la protection de l'organisme et suite à ça nous allons pouvoir mettre les grandes parties de notre cours dans cette carte mentale alors cette carte mentale je ne l'ai pas plus détaillée que ça mais bien entendu on pourrait y rajouter les schémas on pourrait détailler un petit peu plus la phagocytose on pourrait détailler un peu plus les notions de barrières naturelles de microbiote aussi qui a été développé dans le premier chapitre et tout ça vous permet d'avoir quand même le lien entre les trois chapitres que nous avons fait cette année sur la protection de l'organisme donc vous faites des branches vous mettez des codes couleurs vous pouvez interagir entre les parties tout cela dans un but de permettre une lisibilité et une compréhension faire du lien donner du sens à tout ce qu'on peut vous apporter comme information et comme notion ça n'est pas forcément une méthode qui est facile au premier abord entraînez-vous essayez cette carte mentale elle est tout sauf parfaite je pense que une fois que la vidéo sera publiée je m'en voudrais un petit peu d'avoir fait une carte mentale bancale comme celle-là mais elle a au moins le mérite d'exister et de remettre à place certaines notions et de permettre de remettre dans l'ordre certaines choses n'hésitez pas à vous l'approprier à la modifier n'hésitez pas à me proposer des choses afin que je puisse voir si vous maîtrisez ou pas cet outil intéressant qui est la carte mentale donc voilà la carte mentale que je voulais vous proposer elle est absolument pas parfaite maintenant ça vous permettra peut-être de revoir comment construire une carte mentale ça vous permet aussi d'avoir un point d'appui pour réviser toute cette partie sur la protection de l'organisme c'est très très rapide mais au moins ça mérite de reposer certaines bases et de vous permettre de vous poser des questions n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à me laisser un message un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous aimeriez d'autres types de méthodes d'autres types de vidéos faites-vous plaisir maintenant je ferai ce que je peux donc il m'a juste une dernière chose à vous dire surtout surtout soyez curieux allez ciao ciao